Alors, la création de ton profil Entrée Express, c'est vraiment un cheminement absolu pour toute personne qui souhaite immigrer au Canada dans le programme de l'Entrée Express ou le programme économique de l'immigration fédérale. Donc, je dirais même que c'est l'étape qui donne tout le sens à toute cette démarche, à toute ta procédure d'immigration parce que ce n'est qu'à partir de ce moment que toi, tu deviens considéré comme un candidat dans le bassin d'immigration. Donc, si toi aussi tu souhaites apprendre ou bien tu aimerais savoir ou connaître cette forme de tutoriel, pas à pas, comment créer ton profil Entrée Express et enfin soumettre ton dossier, je te demande de rester simplement connecté sur cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, on s'écoute après l'ingénierie. Salut une fois de plus les amis, je me présente, je suis Exponential Fodjo, votre ami fidèle qui vous parle des questions d'immigration sous forme de tutoriel vidéo. Donc, je ne soucierai jamais de le dire, je ne suis ni un expert en immigration, ni un consultant en immigration, ni un avocat. Je suis tout simplement quelqu'un de curieux qui a lui-même immigré au Canada en constituant moi-même ma procédure. Et puis, je te partage sous forme de tutoriel mon expérience. Donc, dans cette vidéo, comme tu l'as entendu en intro, on va parler de la création du profil Entrée Express. Comme d'habitude, je vais te montrer pas à pas, étape par étape, comment le faire. Tu auras juste besoin de regarder ma vidéo, puis de faire du copier, coller. Rien de plus compliqué. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te demande comme ça de recommencer dès le départ pour écouter tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Parce que rendu ici à la création du profil Entrée Express, c'est vraiment comme l'étape presque finale. Parce qu'on rentre déjà dans le bassin de Candida là. C'est-à-dire que les provinces vont venir nous sélectionner et puis, bingo, nous sommes déjà au Canada. Donc, il y a plein de choses qu'il faut comprendre et apprendre avant d'arriver ici. C'est la raison pour laquelle je t'invite comme ça d'aller écouter les premières vidéos pour comprendre en fait toute la démarche, la logique qu'il y a dans tout ce que je vais dire ici. Sinon, tu peux toujours regarder la vidéo. Si tu comprends quelque chose, c'est pas mal. Je te souhaite bonne chance. Mais pour ceux qui sont rendus à l'étape de créer leur profil Entrée Express, les amis, asseyez-vous et play. La suite sur mon ordinateur. Donc, toujours sur Google, votre ami fidèle, on va faire une recherche, créer un profil Entrée Express. Donc, on va faire créer un profil Entrée Express et puis, vous cliquez ici, soumettre un profil Entrée Express. Sur cette page, on va aller plus bas, on va chercher l'information, déterminer si vous êtes admissible. On clique dessus. Ensuite, je vous laisse parcourir tout ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est déterminer votre admissibilité. Déterminer votre admissibilité. Donc, ici, vous serez soumis à un certain nombre de questions. Je vous laisse comme ça me suivre avec moi. Il est question ainsi de choisir l'une des provinces ou territoires qui vous intéresse le plus. Donc, je voulais choisir ça. Vous avez une part de plus de provinces. Si vous souhaitez immigrer comme ça dans le programme Entrée Express du fédéral, il sera important de choisir toutes les provinces à l'exception du Québec. Parce que vous le savez déjà, le Québec, c'est une autre procédure. Donc, moi, je vais prendre, par exemple, la Nouvelle-Écosse. Non, ouais, je vais changer ça. Je vais prendre, ouais, Nouvelle-Écosse. On va prendre la Nouvelle-Écosse. Puis, ici, quel examen de langue vous avez fait. Donc, moi, je vais prendre, vu que je suis francophone, j'ai fait le test de français. Je vais prendre le TEF. Vous savez que vous pouvez aussi passer l'examen de TCF Canada. Donc, moi, je prends le TEF. Je fais suivant. Quelle date avez-vous été soumis. Donc, vous allez mettre la date, votre date à vous. Pardon. Vous allez mettre la date à laquelle vous, vous avez passé votre examen de langue. Donc, moi, je vais mettre, déjà, par exemple, 2020. J'ai passé mon examen de langue en, on va dire, mars, on va dire, 20. Bon, j'ai passé le 20 mars 2019. Mais j'ai fait suivant. Et puis, ici, je dois renseigner mes résultats de langue. Donc, c'est l'occasion de prendre votre résultat au test de langue, puis de renseigner vos notes. Vous comprenez pourquoi c'est important d'avoir vos résultats sous la main avant de créer votre profil en 13x, parce que là, on a besoin des informations vraiment chaudes. Il faudrait que vous ayez exactement une idée de vos notes au test de langue pour pouvoir avancer dans cette démarche. Donc, moi, je fais suivant. Et puis, ici, la langue officielle. Donc, on me demande si j'ai fait un autre test de langue. Donc, je vous ai tout juste dit, pour migrer, vous pouvez faire le français et l'anglais. Ça dépend de votre niveau d'expérience à l'une ou l'autre, les tests de langue. Mais c'est toujours important de faire les deux, si vous le pouvez, parce que ça va vous donner plus de points. Mais pour la vidéo, je me considère comme quelqu'un qui a passé uniquement un seul test. Donc, j'ai fait seulement le test de français. Donc, comme deuxième test, je ne mets aucun. Mais on s'entend que si vous, vous avez fait deux tests de langue rendu ici, vous avez peut-être choisi le ISE. Si vous avez commencé par le TCF. Donc, ça, c'est clair. Je fais suivant. Et puis, là, on me dit au cours des trois dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé. Les métiers spécialisés, ça, ça ne nous concerne pas. Donc, là, on va mettre ici aucune. Et ici, si durant cette vidéo, vous n'avez acquis aucune expérience de travail, je vais choisir. Donc, ici, là, on va choisir aucune. Et on va faire suivant. Une fois rendu ici, ce qu'on va faire, c'est au cours des dix dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé? Donc, ça, ça vous concerne, on demande là le nombre d'années d'expérience que vous avez accumulé au cours des dix dernières années. Donc, normalement, vous devez avoir travaillé au moins une année d'expérience pour être admissible à l'entrée express. Donc, moi, je vais mettre entre quatre et cinq. Donc, et puis ici, on me demande au cours des cinq dernières années, avez-vous au moins deux années d'expérience dans l'un emploi qui fait partie des grands groupes suivants? Donc, là, ça concerne, ici, pour cette section, ça concerne les grands groupes. Donc, je vais mettre aucune parce que je ne suis pas concerné par les grands groupes. Ça ne concerne pas, ça ne concerne pas. Donc, on va faire suivant. Donc, rendu là, quelle somme d'argent en dollars canadiens apportez-vous au Canada? Alors, ça, c'est la fameuse question concernant les moyens financiers. J'ai déjà présenté une vidéo là-dessus qui explique les différents, comment dire, le budget familial, dépendamment de la taille de votre famille que vous devez prévoir pour votre installation au Canada. C'est-à-dire, les premiers démarches, ça vous prend le, 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 comment dire, le ministère de l'immigration ou bien les Canadiens ont défini un certain montant à avoir par famille tenant compte du nombre d'enfants à avoir si vous souhaitez immigrer au Canada. Donc, il y a toute une vidéo qui l'explique. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas encore le cas. Donc, moi, je considère que je suis seul, j'ai 1000 de seuls, donc j'ai entre 12 et 1960 et 16 000. Combien de membres de votre famille vous accompagne-t-elle? Donc, vu que je suis seul, c'est juste un, c'est-à-dire moi. Ok, donc, on va faire, ok, donc, je vais faire ça, et suivant. Devenez-vous, détenez-vous une offre d'emploi valide au Canada? Non, je ne suis pas obligé d'avoir une offre d'emploi valide. On va faire suivant. Quelle est votre date de naissance? Donc, vous mettez votre date de naissance. Chacun met sa date de naissance à lui. Ok, donc, je vous laisse remplir ça. Ensuite, si vous n'avez pas obtenu un grade de diplôme ou un certificat au Canada, et quel est le plus haut niveau de secouarité pour lequel vous avez obtenu un grade au Canada? Vous voyez, ça, on dit bien au Canada, vous n'avez obtenu aucun diplôme. Ah, ok. Un diplôme ou une évaluation du diplôme d'études. Donc, ici, on n'a aucune étude ou étude secondaire. Normalement, vous devez avoir rendu à cette étape déjà fait votre évaluation des diplômes d'études. Donc, moi, je regarde le niveau de maîtrise. Diplôme d'études postsecondaires n'existant une année d'études. Diplôme d'études postsecondaires n'existant de diplôme d'études postsecondaires n'existant au moins trois années. Donc, moi, je vais prendre ça au moins trois années d'études. Puis, je fais suivant. Donc, vous allez choisir votre diplôme niveau d'études qui a été mentionné par l'aide d'EU. Par West, je vais dire. Vous avez fait votre aide d'EU via West. Donc, vous allez choisir l'état possédant de niveau qui a été délivré par West. Ici, cocher toutes les réponses qui s'appliquent à vous. Donc, j'ai été étudiant à Temple au Canada. Non. Je possède au moins deux ans d'expérience de travail à Temple au Canada. Non. Un membre de ma famille âgée de 18 ans et plus vit au Canada. Non. Donc, si vous avez un membre de votre famille qui vit au Canada, vous pouvez cocher ça. Quand je suis membre de ma famille, c'est vraiment la famille directe. C'est-à-dire vos petits-frères, vos frères directs, frères et sœurs directs. Donc, on ne parle pas de cousin ou de cousine. Donc, moi, je fais cliquer ici. Aucune des réponses est dessus. Puis, je fais suivant. Votre état civil. On remplit le formulaire comme quelqu'un de célibataire. Vous l'avez remarqué déjà. Donc, jamais ma famille célibataire. Ensuite, du fait suivant. Puis, voilà mes résultats. Donc, pour présenter une demande à ligne, vous aurez besoin de ce code ou de référence personnelle. Donc, c'est ça. Donc, d'après les informations que j'ai fournies, c'est simple que je peux être admissible à la procédure d'immigration fédérale à l'entrée express. Donc, il est important de copier ce code. On aura besoin de ça par la suite. Donc, copier ce code de référence personnelle. Garder le dans un bloc note par exemple. On va le garder ici. Puis, on va passer ici à... On va faire sortie du questionnaire. Puis, on va continuer. Ok. On va continuer. On s'envoie maintenant créer nos... Donc, rendu ici. On va cliquer ici. Français. C'est notre langue de prédilection. Donc, et puis, on va choisir ici se connecter ou créer un compte. Ok. On va cliquer ça. Puis, ici, on va cliquer sur s'inscrire. Donc, on clique sur s'inscrire. Et puis, dans les mots de description, vous avez s'inscrire à la clé GC. Donc, il y a deux façons de s'inscrire sur les plateformes du gouvernement du Canada. On peut soit passer par un partenaire de connexion ou via une clé GC. Les partenaire de connexion, ça s'applique plus à des gens qui sont déjà au Canada. Par exemple, moi, j'ai un compte avec ma banque. Donc, lorsque je vais dans mon compte, bref, sur le site web de ma banque, je peux ouvrir ma session. Alors, ce que le gouvernement fait, c'est que pour éviter que des gens aient 10 000 comptes en fonction des différents services, le gouvernement, comme ça, a des partenaires de connexion. Donc, c'est-à-dire que moi, le login, le mot de passe que j'utilise avec ma banque au Canada, me permet, comme ça, je peux utiliser les mêmes logins et mot de passe pour créer un compte, comme ça, sur le site du gouvernement. C'est ce qu'on appelle un partenaire de connexion. Donc, vu que, étant donné que la plupart des personnes qui écoutent cette vidéo sont à l'étranger, c'est plus facile de s'inscrire à la clé GC. Donc, vous allez cliquer sur s'inscrire à la clé GC. Et, rendu ici, on va s'inscrire. On va cliquer ici sur s'enregistrer. S'enregistrer. Et on va cliquer ici sur j'accepte. Donc, créez votre nom d'utilisateur. Je vais mettre exponentielle. Puis, continue. Créez votre mot de passe. Mettez un mot de passe personnel à vous. Donc, moi, je mets mon mot de passe. Il est important de mettre un mot de passe que vous allez retenir au besoin. Notez ce mot de passe bien quelque part. Parce que c'est important de faire le suivi plus tard dans votre compte ou dans votre portail d'immigration. Parce que tous les échanges que vous auriez avec le gouvernement, tous les courriers que le gouvernement va vous envoyer, sera via ce portail. Donc, c'est important d'avoir votre nom d'utilisateur de mot de passe bien mémorisé quelque part. Donc, ici, vous devez sélectionner des questions de récupération. Ne choisissez pas n'importe quelle question. C'est des questions qui vous seront posées si jamais vous oubliez votre mot de passe. Par exemple, où est-ce que j'ai rencontré ma douce-moitié pour ma première fois. Blablabla. Vous mettez vraiment des informations. Parce que, regardez. Ma personne mémorable. Toto. Mon indice au sujet de ma personne mémorable. Je mets n'importe quoi. Ma date mémorable. 2020. Je sais pas n'importe quoi. 06. 22. Mais vous mettez des informations, on s'entend, mettez des informations sérieuses. Ne mettez pas du n'importe quoi comme moi. Moi, c'est juste pour la vidéo. Mon indice au sujet de ma date mémorable. Je sais pas. N'importe quoi. Puis, continue. S'enregistrer. Puis, on fait continuer. Donc, une fois de plus, conditions d'utilisation, j'accepte. Maintenant, créez un compte. Mettez votre prénom. Exponentiel. Nom. Photo. Adresse courriel. Je vais utiliser tuto. Migration. Au base, Gmail. Dot com. La langue de préférence. Moi, c'est le français. Puis, continue. Maintenant, des questions de sécurité. Vous devez vous-même spécifier des questions, puis des réponses. Donc, quel est le nom de mon premier directeur? Je mets ça. Question de sécurité du module. Dans quelle vie m'est-moi née? Douala. Question de sécurité numéro 3. Désorme prénom de mon frère aîné. Réponse. Je mets ça. Question de sécurité numéro 4. Dans quelle vie je suis né? Réponse. Je mets ça. Moi, j'ai mis ça. Je mets vraiment n'importe quoi. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Mais, vous comprenez que vous avez choisi des questions, puis des réponses pour la suite. Donc, vous voyez, voilà, je viens de créer mon profil d'entrée express. Maintenant, il va falloir que je crée un profil. Donc, je viens de créer mon compte, OK? Pour l'instant, si je viens ici, profil du compte, on a juste quelques informations adresse courriel. On peut le changer pour le mettre à jour. Vous pouvez réinitialiser vos questions de sécurité ici. On vient ici d'un accueil du compte. C'est vraiment dans cette plateforme que vous... Toutes vos procédures en ligne, c'est dans cette plateforme que tout se fait. Toutes demandent des visas ou des permis d'étudier. C'est-à-dire, même les gens qui veulent étudier au Canada, ils ont besoin de créer ce compte. Ce compte, il y a un portail de services en ligne, de CIC. Et puis, c'est ça. Vous voyez ici, vous avez les différentes demandes que vous pouvez faire. Étudiant, réfugié, site internet, fait une demande, présenter une demande pour venir au Canada. Donc, ici, vous avez tous types de demandes parmi lesquelles il y a travail, permis de travail, d'études, entre-expresses. Donc, tout le monde qui veut venir au Canada va créer ce compte. Et c'est ici que toute la différence va se passer. Donc, moi, je vais créer un compte entre-expresses. Ici, on vous demande votre code de référence personnelle. Vous vous souvenez, je vous avais demandé de le renseigner bien quelque part, parce qu'on aura besoin de lui. Donc, moi, je le copie, puis je le colle. Ensuite, continue. Notre nom de famille, il dit que c'est exponentiel. Nom de famille, photo, énorme, exponentiel. Sexe, masculin, sexe, masculin, la date de naissance est déjà renseignée. Parce que vous vous souvenez, il y a des questions qui m'avaient été demandées bien avant qui se retrouvent ici. Donc, ensuite, je fais suivant. Votre état civil, déjà me marier, célibataire, suivant. Profil d'entrée express. Donc, vous voyez, ça, c'est mon profil d'entrée express qui apparaît. Tout ce que j'ai à faire, maintenant, c'est de remplir ces différents formulaires. OK. Donc, on va commencer par celui-ci. Commencer à remplir le formulaire. Donc, les détails personnels. Donc, les formulaires, on va les remplir au fur et à mesure jusqu'à la fin. On commence par les détails personnels. Donc, je clique ici. Commencer à remplir le formulaire. Comme je vous avais dit, il y a des informations qui sont déjà renseignées. Donc, ici, j'ai fait juste suivant. Parce que les noms, les prénoms sont déjà renseignés. Le jaha et tout ça, c'est déjà renseigné. Pays de naissance. Je vais mettre... Moi, c'est Cameroun. Vous mettez votre pays de naissance. Ville de naissance. Moi, je suis né là. OK. Donc, ensuite, vous faites suivant. Puis, état matrimonial. Ça, c'est déjà renseigné, célibataire. On fait suivant. Est-ce que vous pensez que vous possède un passeport ou un document? Donc, je possède un passeport. Naturellement, vous devez avoir un passeport. Sinon, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Type de document. Passport. C'est ça. Numéro. Je mets n'importe quoi. Moi, je mets ça comme numéro. Pays de délivrance. Pays de délivrance. D'accord. Donc, on va faire une date de délivrance. On va mettre peut-être 2017. Pas d'un fois. Pas d'un. Puis, on va faire une demi-heure. On va mettre 2020. Pas d'un. Vous pouvez modifier si vous constatez qu'il y a une erreur sur votre passeport, vous pouvez ajouter une autre pièce donc il s'arrête là on va faire suivant est ce que j'ai déjà fait est ce que vous avez déjà fait une demande d'immigration donc vous mettez non même si moi ce que je vous dis même si vous avez fait la demande au québec et que vous voulez multiplier vos chances c'est mieux de mettre non parce que toutes les façons au québec ce que vous avez fait c'est la déclaration d'intérêt et comme je vous ai dit lorsque vous avez deux procédures en cours le québec est ici si jamais votre procédure évolue au québec c'est à dire que dépasse l'étape de du québec et de la province et et que vous passez à l'étape fédérale ça voudrait dire que votre dossier a déjà très bien avancé au québec alors ce que vous allez faire ce serait simplement les vignes supprimer cette cette ce dossier fédérale donc est ce que vous avez déjà une demande à l'immigration pour fugir si tu as été c'est ici c'est non parce que de toutes les façons si vous avez fait la procédure du québec votre demande n'est pas encore rendu à ce niveau votre demande est encore à l'étape provinciale c'est à dire l'étape de la province du québec c'est plus tard quand le québec va traiter votre demande que vous pourriez vous retrouver à ce niveau et lorsque le québec va se rendre à ce niveau ce que vous aurez vous à faire sera de venir supprimer votre dossier fédéral pour avoir juste un seul dossier fédéral donc je pense qu'on est clair de toute façon là vous mettez non ici vous n'avez pas d'autres vous n'avez pas fait de demande d'immigration donc pays de citoyenneté vous mettez votre pays donc j'ai toujours du mal j'ai toujours du mal à trouver ce pays là donc c'est Cameroun pays de résidence si vous avez plus de citoyenneté vous pourriez cliquer ici insérer une ligne et mettre votre deuxième citoyenneté en cliquant ici pour ajouter une ligne donc pays de résidence je pense que vous êtes dans votre pays comment vous demandez remplissez ce formulaire dont vous faites suivant combien de membres de famille j'ai dit qu'on remplit le formulaire comme si on était seul si vous avez plusieurs personnes dans votre dossier vous pouvez mettre le nombre de personnes de membres de famille donc combien d'argent en dollars moi je suis seul donc je suppose que j'ai j'ai 13 000 dollars donc comment c'est dit une fois de plus si vous avez une famille faites le calcul pour savoir combien ça vous prend en fonction du nombre de personnes dans votre dossier et indiquer le montant est ce que vous avez un membre de votre famille qui est qui est citoyen ou résident permanent au canada donc un membre de la famille qui doit avoir 18 ans ou plus et puis comme je vous ai dit les membres de la famille c'est vraiment la famille directe c'est vos frères et vos soeurs directes donc ça c'est des juste nous donne des points mais ce n'est pas obligé si vous n'en avez pas donc juste mettre un nom pour moi et puis faites enregistrer et quitter donc voilà on vient de terminer comme ça de remplir le premier les premières informations le premier formulaire du profil de notre profil entre express donc maintenant on va remplir les coordonnées comment ça remplit on regarde ici l'angle de correspondance moi c'est le français je fais suivant adresse électronique c'est important de mettre une adresse électronique très important parce que ça facilite les échanges puis ça accélère la démarche parce que si vous n'avez pas d'adresse électronique la façon de vous contacter devient un peu lourd parce que tous les documents les échanges vont être envoyés via la poste et vous savez les traitements des délais qui sont rallongés lorsqu'on passe via la poste donc c'est important de ici de mettre votre adresse électronique pour recevoir soit les notifications soit c'est plus des notifications parce que les messages qui vous seront envoyés dans le cadre du traitement de vos dossiers seront directement attachés dans votre compte ici mais avec une adresse email vous recevrez des notifications comme quoi vous avez reçu un nouveau message c'est ça qui va vous alerter pour vous permettre de venir ici dans votre compte comme ça consulter votre message donc je fais enregistrer équité donc on vient comme ça de valider un deuxième formulaire puis on va passer à celui ci études et langues comment ça remplit le formulaire études et langues donc ici est-ce que vous avez fait des études secondaires ou postsecondaires normalement c'est 8 domaines d'études choisissez votre domaine d'études chacun de vous doit connaître son domaine d'études c'est quelque chose de personnel donc moi je mets mon domaine d'études depuis quelle année depuis quelle année je fais ce domaine d'études donc domaine d'études choisissez votre domaine d'études comme on s'est dit depuis quelle année moi c'est depuis j'ai commencé en 2007 il s'agit de mes études actuelles donc j'ai fait ça de 2007 à 2008 depuis 2006 de 2006 à 2008 je prends octobre année d'études complétées 2008 études à plein temps résultat Marie-esto. vous avez fait 16 é70 a50 à 10 car c'était un BTS d'un diplôme d'études au postsecondaire, il nécessite 2 années d'études. Donc je vais faire sauvegarder, ajouter, attend décerné un grade, diplôme, ok. Oui, je n'avais pas vu cette question. Ah ok, ici c'est non. Donc regardez bien cette question, attend décerné un grade, diplôme ou séduquat canadien. Donc je n'ai pas eu un diplôme canadien ou séduquat canadien dans l'enseignement. Donc là c'est non. Et ensuite ici, est-ce que vous avez obtenu vos actions de diplôme EDE ? Donc normalement c'est oui. Je suppose que vous avez fait votre EDE, donc vous avez une évaluation. L'organisme qui s'est chargé, pour moi c'est WEST, donc Award for Ocean Services. Date de délivrance du rapport. Je vais mettre déjà, disons quoi, disons 2020, 2020, du rapport bien, je vais mettre 2019. Donc vous, vous allez mettre la date de délivrance de votre rapport WEST. Donc moi, vu que j'ai pas fait de WEST, donc vous, vous devez mettre un numéro de certificat. Euh, moi j'ai un numéro que j'ai trouvé dans une autre vidéo, euh, que je vais utiliser juste pour ceci. C'est pas un vrai numéro de certificat. Preuve, ça prend un vrai numéro de certificat en tout cas. Donc vous devez mettre ici, euh, à cette étape, un numéro de certificat pour, euh, avancer dans la, dans, dans, dans les, dans le formulaire. Et puis, quel est le niveau que WEST vous a reconnu ? Donc, WEST a reconnu ceci. Vous pouvez sauvegarder et ajouter. Euh, il doit avoir une heure quelque part. Il paraît qu'il y a une information qui n'est pas exacte ici. Euh, le champ, vous voyez, quand c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a une information qui n'est pas exacte. Depuis quelle année, euh, j'ai fait ce domaine d'études ? Vous devez inscrire, euh, le nombre d'années d'études. Ah, OK. Ici, en fait, on demande plutôt le nombre d'années d'études. Euh, j'avais, euh, j'avais, euh, donc, euh, c'est, c'est deux années d'études. Donc, euh, ici, c'est plutôt deux ans d'études. Euh, vous voyez, c'est important de faire, euh, des erreurs pendant la vidéo parce que, euh, il se pourrait que vous vous rencontrez les mêmes erreurs, euh, lorsque vous allez, euh, euh, remplir votre formulaire. Donc, ici, c'est plutôt le nombre d'années d'études. Moi, j'ai mis, euh, juste mon BTS, euh, euh, mais pour des gens qui ont une maîtrise, qui ont, euh, 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 un BTS, une maîtrise, une naissance, euh, vous pourriez, euh, euh, mettre trois années, quatre années ou cinq ans et vous avez la possibilité de, de sauvegarder puis d'ajouter. Donc, vous voyez, euh, voilà mon diplôme qui a été, euh, qui a été ajouté. Je peux le changer. Euh, je peux, j'ai la possibilité d'ajouter un second diplôme. Comme vous voyez. Donc, je peux venir là et ajouter un second diplôme. Je peux ajouter ma licence. Puis, même chose, faire sauvegarder et ensuite ajouter mon master. Donc, euh, je, euh, je me contente juste à mon niveau, euh, en DTS. Puis, j'ai fait suivant. OK. Est-ce que, euh, euh, on peut communiquer en anglais ou en français? Donc, euh, je choisis en français. Est-ce que vous avez suivi des tests de langue? Donc, euh, oui. Euh, je suis des tests de langue. Est-ce que, euh, quel est le test que vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi? Pour évaluer sa métisse de l'anglais? Ah, c'est non. Donc, euh, la question c'est, est-ce que vous avez suivi un test de langue pour évaluer votre métisse de l'anglais? Donc, euh, c'est non pour moi. Euh, si vous l'avez fait, vous mettez oui. Pour ma métisse de langue du français, donc c'est oui. Et puis, les informations sont déjà renseignées. Euh, date de résultat de l'examen. Donc, ça, c'est la date à laquelle j'ai, euh, où j'ai été soumis à l'examen. Euh, puis la date de résultat, euh, je vais peut-être mettre toujours. Je vais mettre, euh, vu que l'on est à marge, je vais mettre ici. Euh, mais, je vais mettre déjà le 5. Je mets vraiment n'importe quoi. Voilà, hein. Puis, sur votre, euh, sur votre, euh, normal, sur votre résultat de, 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 de test de langue, vous aurez un, un numéro de certificat. Donc, euh, moi, je vais prendre un numéro de certificat. En espérant que vous, vous avez le vote. Donc, euh, je prends ça. C'est toujours un numéro que j'ai vu, euh, dans une autre vidéo. Euh, je me suis dit, euh, vu que je n'ai plus mes résultats de langue avec moi, ça fait longtemps que je les ai faites. On va utiliser ce numéro pour la vidéo. OK. Donc, euh, on met ça. Euh, puis, ici, il est question de fournir vos résultats au test de langue. Donc, euh, moi, je mets ça. Comme on l'a dit, euh, vous pouvez avoir un C1, un C2, ce sera vraiment fantastique. Mais, juste un niveau de B, d'intermédiaire, c'est-à-dire un NC, euh, LC7 sera suffisant. Donc, euh, je fais enregistrer et guider. Donc, euh, vous voyez, je viens comme ça de remplir, euh, mon troisième formulaire. Ensuite, on va passer aux détails sur la demande. Donc, on va commencer à remplir ce formulaire. Euh, toujours des questions. Dans quelle province ou quel territoire souhaitez-vous habiter? Donc, pour multiplier vos chances, euh, parce que je vous ai dit, lorsque vous, vous allez soumettre votre profil Entrée Express à la fin de cette vidéo, vous allez soumettre votre profil Entrée Express, puis vous serez dans un bassin de candidats. Alors, euh, si vous avez un bon score dans le bassin, alors, euh, vous seriez automatiquement sélectionné. Et, comme ça, vous auriez la chance, euh, ou bien l'avantage de choisir vous-même votre province. Vous voyez? Euh, mais si vous n'avez pas un bon score dans le bassin, ce qui va se passer, c'est que, euh, des provinces qui ont besoin des candidats vont venir dans le bassin et trouver des profils qui sont intéressants. Donc, euh, si l'Alberta, par exemple, vient dans le bassin et se rende compte que, wow! On a un candidat qui n'a pas un score de 470, qui a peut-être 350, mais qui est enseignant. On a besoin des enseignants. Alors, c'est comme ça que vous allez vous faire sélectionner, euh, 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 par l'Alberta. Donc, vous comprenez, euh, c'est important de cliquer ici pour choisir, euh, toutes les provinces et territoires. Donc, en cliquant ça, ça prend tout, mais vous pouvez simplement cliquer toutes les provinces pour multiplier vos chances. Euh, ne limitez pas, euh, 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 comme ça, euh, votre sélection par quelques provinces. C'est mieux de vraiment tout choisir. Puis ici, on va plus simplement cliquer oui. On accepte ça. Puis, oui. Puis, on va faire suivant. Euh, est-ce que, euh, vous avez reçu un certificat? Non. Est-ce que vous avez reçu un certificat de candidat d'une province ou d'un territoire? C'est non. On va faire, on sait quitter. Donc, on vient également de valider ça. Euh, il nous reste juste, euh, euh, deux formulaires. Ici, c'est les formulaires du représentant. Euh, vous avez vu, euh, il y a vraiment rien de compliqué à faire ce que je suis en train de vous montrer là. Donc, on a pas besoin de représentant pour le faire. Je vous ai toujours dit, euh, euh, vous pouvez vous-même faire votre procédure d'immigration, euh, pour le Canada, euh, euh, en regardant des vidéos, comme la mienne ou bien d'autres vidéos sur YouTube. Euh, ça peut, comme ça, vous aider à, 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 à constituer vous-même votre procédure. Euh, sinon, vous pourriez, euh, euh, comme ça, solliciter les services d'un représentant, c'est-à-dire un avocat, un consultant, euh, que vous allez, euh, payer contre certains honoraires. Euh, euh, donc, euh, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise à le faire, à faire ce que je vous montre là, euh, par vous-même, euh, vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller payer, euh, euh, les services d'un représentant. Donc, moi, je suppose que vous, vous le faites seul. Donc, ici, on, 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 on a vraiment pas, on a, on, 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 on a pas de service, on a pas sollicité de service d'un représentant. Donc, on va faire enregistrer, quitter ses noms. Euh, vous voyez, c'est assez simple. On n'a pas besoin de payer, euh, euh, 3000 dollars à quelqu'un pour faire ce que je vous montre là. Euh, euh, juste payer une connexion internet de, de, euh, 1000 francs ou de 2000 francs, euh, c'est-à-dire, euh, moins de 5, 5 dollars. Et puis, euh, euh, vous suivez tout simplement les étapes que je vous montre et c'est, c'est, c'est rien de plus compliqué. Donc, on est rendu à la dernière étape antécédent, euh, euh, professionnel. Alors, ici, on va remplir le champ, ici, profession principale. Donc, euh, ici, c'est l'occasion de renseigner votre CNP. Vous savez, pour immigrer au Canada, euh, dans la province, euh, ou bien via l'entrée express, euh, le programme fédéral, il faut avoir, euh, une CNP dans l'une des catégories 0 A ou B. Euh, euh, normalement, si vous êtes rendu ici, c'est parce que vous avez déjà vérifié cette information. Euh, euh, je vous ai montré comment, trouver sa CNP, euh, si c'est pas encore le cas, allez suivre cette vidéo. Donc, moi, ma CNP, je, 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 je prends un exemple, pas forcément moi, je prends, euh, l'exemple de quelqu'un qui est enseignant. Donc, euh, ici, vous parlez enseignant niveau secondaire. Donc, euh, si vous êtes enseignant niveau secondaire, on va prendre ça, et puis, enseignant, enseignant niveau secondaire. Donc, euh, puis, vous avez la possibilité de, de, de vraiment d'aller choisir et de spécifier votre CNP. On va avancer. Date à laquelle, donc, euh, date à laquelle, euh, vous avez été autorisé pour la première fois à pratiquer cette profession. Euh, euh, normalement, c'est la date à laquelle vous avez obtenu votre diplôme, en général. Aussitôt que vous avez obtenu votre diplôme, c'est parce que vous êtes autorisé à exercer. Donc, euh, je vais dire, j'ai deux mérites. Et, on va dire, octobre, par exemple. Donc, je fais suivant. Euh, euh, est-ce que, euh, vous possédez un certificat de compétence d'une profession ou d'un territoire canadien? Euh, euh, c'est non. J'ai, j'ai pas de, de, de certificat de compétence d'une province. Donc, euh, je fais suivant. Euh, est-ce que, euh, vous possédez une offre d'emploi au Canada? C'est non. Euh, j'ai pas d'offre d'emploi au Canada. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment aller chercher du travail au Canada. Euh, parce que vous le savez déjà, euh, lorsque, euh, vous faites l'immigration. Le fait d'avoir une offre d'emploi vous donne plus de points. Et parfois, ça peut aller accélérer votre procédure. Donc, après avoir, lorsque vous auriez, euh, 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 comme ça, euh, 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 créé votre profil d'entrée express et que vous seriez dans le bassin. Si vous n'avez pas un bon score, plutôt que de rester les bras croisés et attendre le miracle qui pourrait venir d'une province comme ça, vous pourrez également être plus dynamique et aller chercher du travail. On ne sait jamais. Il se peut que peut-être en cherchant du travail, vous décrochez un emploi et qui accélère votre procédure d'immigration. Mais rendu à cette étape, on va dire non, je n'ai pas de travail. OK. On va faire le suivant. Est-ce que vous avez des antécédents de travail? Nous évaluerons les emplois précédents et les emplois présents. OK. Est-ce que vous avez des antécédents de travail? Oui. Donc, si vous avez un emploi, on va dire depuis... Déjà depuis 2013, peut-être avril. De 2013 à 2016, peut-être mars, je travaillais 37... non, je travaillais 40 heures par semaine. Et puis, mon code de CNP, vous avez choisi votre code de CNP enseignant. On va descendre plus bas. On va aller chercher des enseignants. On va descendre plus bas. On va aller chercher des enseignants. Il a été domaine de me faire retirer. On va noire en mettre en lumière. Ok, donc ici un enseignant, on va prendre ça, donc titre du poste, on va mettre l'enseignant, tout simplement. Donc vous allez mettre votre titre du poste, moi c'est vraiment des exemples que je vous donne, vous allez fournir des vraies informations, le nombre d'employeurs, c'est école, privé, n'importe quoi, la la la, je ne t'ai pas travailleur de normes, le pays ou le territoire, c'était le Cameroun. La ville, c'était ça. Ok, on va faire sauvegarder et ajouter. Donc je suppose que, vous voyez, ça, ça a été ajouté. Je suppose que vous avez plusieurs, vous avez occupé plusieurs pouvoirs et que vous avez par exemple plusieurs CNP parce qu'il y a des gens, par exemple, prendre quelqu'un qui a un diplôme d'informatique, il donne des cours d'informatique, donc il a une expérience en enseignement, donc il enseigne, mais il a fait l'enseignement déjà quelques années et plus tard, il a trouvé un travail vraiment dans son domaine d'informaticien. Donc c'est un exemple que je prends. Vous pouvez avoir plus de CNP, vous pouvez avoir plus d'expérience de travail, c'est l'occasion de les renseigner ici. Donc, j'avais dit, je crois, j'avais dit 2013, maintenant je dis peut-être 2015 février. Là, il s'agit de mon emploi actuel. 40 également. Puis, on va chercher, on va prendre n'importe quoi. On va prendre ça. Donc, vous comprenez, vous avez compris la logique, en fait, d'où est-ce que je vais en venir. Diteur de poste, je vais mettre technicien informatique. Nom de l'employeur, on va mettre... Et puis, le pays, c'est le Cameroun. La ville, voilà. Donc, vous voyez, moi j'ai mes deux emplois qui sont ajoutés ou mes deux CNP. Les informations y sont. Vous pouvez faire des modifications si vous avez fait une erreur. Aussitôt que j'ai mis ça, moi je vais faire suivant. Donc, les questions suivantes portent sur la reconnaissance de vos titres de compétences. Consentez-vous à répondre à ces questions, oui. Il n'y a pas de souci. Avez-vous cherché un emploi au Canada dans votre profession principale? Donc, vous avez dit oui. J'ai démarché des recherches d'emploi au Canada. Avez-vous vérifier si votre compétence, votre expérience de travail principal s'est reconnue? Oui, vous avez certainement vérifié ça. Ensuite, auprès de qui, qui avez-vous vérifié? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. Donc, vous avez vérifié que votre compétence est une expérience qui sera reconnue au Canada. Puis, auprès de quel organisme est-ce que vous avez vérifié? Je vous laisse vérifier ça. Peut-être avocats, organismes ou offrants des services et des instruments de recherche d'emploi. Par exemple, ça, cocher ça ou autre chose. Certaines professions et certains métiers sont augmentés au Canada. Ce qui signifie qu'il vous faudrait une licence ou un certificat de reconnaissance professionnelle pour les essais. Est-ce que votre profession ou métier principal est augmenté? Non. Ma profession n'est pas augmentée. Mais si vous, votre profession est augmentée, vous allez cocher. Et puis, je prends l'exemple des médecins qui ont une profession recommandée ou des avocats, des experts comptables. Donc, on va faire enregistrer équité. Donc, vous avez vu, tout est terminé ici. Donc, j'ai renseigné toutes les informations. Je vais faire continuer. Pour ça, vous allez cliquer ici sur j'accepte. Comme ça. Puis, ici également, j'accepte. Et en bas, vous allez renseigner. C'est ça. Puis, vous allez, euh... Vous allez tout simplement cliquer ici sur transmettre. C'est pas mal ça. Vous avez soumis vos demandes. Puis, vous avez sorti du questionnaire. Et ici, on est dans la page d'accueil. Condition. On va cliquer. J'accepte. On accepte toujours tout, hein. Dans laquelle je suis né, euh... Je suis né ici. Continue. Alors, euh... Donc, euh... Vous voyez. Ça, c'est votre... Votre compte, euh... Et puis, vous avez ici votre profil entrée express. Euh... Vous avez fait... Le type de demande que vous avez fait, c'est entrée express. Puis, voilà votre numéro de demande ici. Euh... Vous avez soumis ici. Puis, regardez ici. Et... Etat actuel. Demande profil à jour. Ok. Demande profil à jour. Message. Vous n'avez aucun message. Vérifiez l'état de demande complète. Donc, euh... C'est pas mal ça. Si on clique ici sur profil. Ça, c'est votre profil. Ça, c'est votre profil. Comme on a vu tantôt. On revient sur accueil du compte. Donc, euh... C'est pas mal ça. Euh... Normalement, euh... Demande profil à jour. Euh... En général, ici, ça doit être mentionné soumis. Etat... Etat actuel, euh... De votre demande, ça doit être soumis. Euh... Mais... Compte tenu du fait que, euh... J'ai utilisé dans... J'ai utilisé dans cette vidéo, euh... Si vous n'avez pas un profil original. Donc, euh... Il y a certaines choses qui ne sont pas... Euh... Qui sont peut-être pas correctes. Donc, euh... Vous. Lorsque vous allez, euh... Créer votre profil en train express. Euh... Et que vous allez le soumettre à la fin. Euh... Rassurez-vous qu'ici, l'état actuel passe à soumis. Ok? À tout moment, vous pouvez retirer... Retirer le profil. Euh... Ce que je vous disais, euh... Parfois, lorsque vous avez deux ou trois profils dans... Plusieurs provinces, votre dossier est venu au Québec, par exemple. Vous pouvez tout simplement venir ici, retirer votre profil. Vérifier l'état de la demande. Donc, euh... Euh... C'est ça, votre demande. Votre... Votre état du profil d'entrée express. Donc, euh... Ici, vous avez, euh... Votre numéro d'identifiant unique. Puis, euh... Numéro de données biométriques. On ne les a pas encore. Donc, euh... Vous créez votre profil dans l'entrée express. Puis, euh... Si jamais vous êtes sélectionné. Ou euh... Vous serez contacté. Vous recevrez... Euh... Vous... Vous recevrez une... 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 Vous recevrez une... Euh... Si jamais vous êtes contacté. Vous recevrez un message dans votre profil. Ok. Donc. On va revenir ici. Accueil du compte. Vous avez vu. Mon profil est passé à inadmissible. Mon profil est passé à inadmissible. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des informations qui ne sont pas, euh... Qui ne sont pas... Qui ne sont pas exactes. C'est des informations que j'ai prises vraiment, euh... De partout. Juste pour vous montrer comment ça se passe dans la vidéo. Mais étant donné que vous, euh... Lorsque, euh... Au moment où vous allez créer votre profil d'entrée express. Vous auriez vos vrais résultats des tests de l'art. Vous auriez... Votre... Euh... Vrai... Euh... Euh... Résultat de... Euh... 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 Il y a de fortes chances que votre profil, à la fin, il passe ici à soumis. De toutes les façons, rassurez-vous que votre... Euh... Votre étape, à la fin, qu'il passe à soumis. Donc, euh... Ça prend... Ça prend un certain délai. Comme vous avez vu, euh... Euh... Vous pouvez venir au profil, puis revenir à... Le travail du compte. Le temps que l'information s'actualise. Mais, euh... Si votre profil est inadmissible, euh... Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Euh... Vous devez tout faire pour que votre profil passe à... 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 À l'état soumis. Ok. Donc, euh... Imaginons que, euh... Malgré tout, votre profil resta inadmissible. Alors, vous avez la possibilité de créer un nouveau profil. Comprenez ? Vous avez la possibilité de créer un nouveau profil. Dans le même compte. Ok. Dans le même compte, vous pouvez créer un nouveau profil. Donc, on reste dans le même compte. Avec ce profil inadmissible. Euh... Je suppose que je suis en train de faire une vraie soumission. Ce que je peux faire, c'est de revenir ici et de recommencer la procédure. Donc, je commence ici. Donc, je présente un nouveau profil dans le même compte. Donc, je vais renseigner de nouveau les mêmes informations. Je vais remettre mon code de tantôt. Puis, je vais refaire, refaire la soumission en évitant de faire, de commettre certaines erreurs. Jusqu'à ce que mon profil soit soumis. Ok. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Qu'elle va comme ça conclure la première étape de la procédure d'immigration du fédéral. Notamment dans 13 presse. J'aimerais que chacun de vous réussisse à soumettre son profil dans 13 presse sans erreur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les moi en commentaire. Puis, on va en discuter. Et surtout, rejoignez le groupe Facebook. Parce que vous le savez déjà, le groupe Facebook, c'est vraiment cette plateforme où on discute des questions d'immigration. Où on partage nos expériences avec les membres d'aucuns qui ont déjà rencontré certaines erreurs. Et puis, lorsque vous venez poser vos questions dans le groupe, il y a de fortes chances que vous tombez sur des gens qui sont passés par là et qui vous permettent de gagner un temps. Donc, on s'entraide. Je ne connais pas tout. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un consultant. Je ne suis pas un expert. Je suis seulement quelqu'un de curieux qui a lui-même constitué son dossier d'immigration. Et je partage tout simplement mon expérience avec vous. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ont d'autres expériences qui sont dans le groupe. Et puis, c'est pour ça que je vous invite donc à rejoindre le groupe. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, likez puis partagez pour que tout le monde ou bien des personnes intéressées également sache qu'il est possible d'immigrer au Canada par eux-mêmes. Merci les amis, à plus dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 1